Bienvenue au Thalir Capuchin Online Ministries Aujourd'hui, ce dimanche 6 juin 2021, fête du Saint-Sacrement, nous sommes très heureux de partager l'homélie du révérend frère Amala Wodayam, prêtre Capuchin, ordre des frères mineurs. Chères sœurs et frères bien-aimés en Jésus-Christ, en nous joignons à l'Église Mère, aujourd'hui nous célébrons avec joie la grande fête du Très-Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, l'Eucharistie. Peu d'entre nous participent régulièrement à l'Eucharistie, d'autres seulement le dimanche, tandis que beaucoup d'autres ne participent que les jours de fête comme Noé, Pâques et le mercredi décembre. Ce n'est pas la fréquence qui compte, mais comment participons-nous à l'Eucharistie ? Demandons-nous alors, si la Sainte Eucharistie, à laquelle je commune, pénètre dans mon cœur pour apporter un changement significatif et un impact positif dans ma vie ? L'Eucharistie est un signe d'amour inconditionnel de Dieu. Par ce sacrement, Dieu le Père exprime son amour pour l'humanité en sacrifiant son Fils unique comme signe d'expiation pour nos péchés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13 Preuve d'amour personnel de Jésus Il a donné sa vie, non seulement pour ses amis, mais aussi pour les gens qu'il a haïssés. L'Eucharistie est un symbole de pardon. Le pardon, ce n'est pas seulement oublier les infractions, mais aussi reprendre et maintenir une bonne relation avec celui qui offense. La punition qui a été apportée à la race humaine par la désobéissance de nos premiers parents a été effacée par le précieux sang de Jésus et par l'offrande sacrificielle. Dieu reprend sa relation et la maintient en venant nous rejoindre tous les jours par l'Eucharistie. L'Eucharistie est aussi une icône de la miséricorde. La miséricorde n'est rien d'autre qu'un acte d'amour montré envers la personne qui ne le mérite pas, non n'est pas digne. L'Eucharistie est un modèle de responsabilité pour moi. Qu'est-ce que la responsabilité ? Nous lisons dans la lettre de Saint Paul aux Romains, 5, 8 Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il est normal qu'une personne regrette d'avoir commis des erreurs et certaines infractions et ensuite essaye de faire un acte de réparation. Mais Dieu, bien qu'il n'ait en aucun cas été la cause du statut de l'homme pécheur, a pris la responsabilité d'élever la race humaine déchue. C'est être responsable et cela est enseigné par la Sainte Eucharistie. Bien que Dieu n'ait pas eu l'obligation et la race humaine le droit d'être sauvée, Dieu a accompli volontairement cette rédemption. Permettez-moi de partager avec vous un incident qui s'était produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'appelait Nicolas Winton, né en 1909 en Angleterre. Quand il avait 29 ans, comme d'autres jeunes, il voulait passer ses vacances de Noël en Suisse. Il avait préparé ses itinéraires, mais juste avant son départ, il a eu un appel de son ami Martin Bleck, qui était à Prague en tant qu'associé du Comité britannique pour les réfugiés de Tchécoslovaquie. Nicolas a annulé son voyage en Suisse et s'est rendu à Prague pour faire du bénévolat après les omeutes de Cristal Nartre, suscitées par les nazis contre les juifs. Sur place, vu la situation, Nicolas voulait faire quelque chose, même si c'était risqué en pleine guerre. Finalement, il a décidé de sauver au moins les enfants de la zone frappée par la guerre, mais ce n'était pas une tâche facile. Pour transporter les enfants en Grande-Bretagne, il devait payer 50 livres par enfant et trouver des sponsors pour les enfants et surtout traverser les frontières des Pays-Bas qui soutenaient les nazis. Il a pu gérer la situation et transporter 669 enfants juifs en Grande-Bretagne. Il y a quelque chose de spécial à propos de ce Nicolas Winton, car, même après avoir rendu un service si merveilleux et remarquable, il n'a jamais révélé à quiconque son acte, y compris à sa femme. Le monde a appris l'effort de ce grand homme quand l'album qui contenait tous les détails de ses enfants juifs a été découvert par sa femme lors du nettoyage du cellier. Chers amis, bien que Nicolas n'ait aucune obligation d'agir ainsi envers les juifs, il l'a fait sans obligation ou contrainte extérieure. C'est une vraie responsabilité. Chers amis en Jésus-Christ, demandons-nous, alors que nous participons à l'Eucharistie, si nous devenons des chrétiens et des citoyens responsables. Maintenant, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés et de défis imprévus en raison de cette pandémie, car le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour contrôler la situation. Est-ce que je co-travail avec le gouvernement en évitant les déplacements et les rassemblements inutiles ? Deuxièmement, en tant que personne responsable, est-ce que je fais quelque chose pour la préservation de l'univers ? En menant une vie avec mesure, parce que lorsque nous réduisons nos besoins et nos conforts, indirectement, nous aidons l'univers à augmenter sa durée de vie. Troisièmement, en tant que parents, enseignants et dirigeants responsables, est-ce que nous sommes prêts à mener une vie exemplaire ? Nous savons que dans le scénario actuel, personne n'est prêt à dire comme Saint Paul dans la lettre aux Philippiens 4.9. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Nous vivons dans le monde de la vidéo, des médias et des réseaux sociaux. La jeune génération cherche à savoir ce que nous faisons et non pas ce que nous disons. Alors, chers frères et sœurs, permettons que l'Eucharistie pénètre au plus profond de nos cœurs et ait un impact positif sur nos vies en nous rendant plus responsables. Soyons remplis de paix, de miséricorde et d'amour. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, nous pouvons continuer à prier la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt, priez pour les personnes atteintes de la Covid-19 et si possible, avec des noms et priez pour elles pendant une semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Prions avec le pape François pour les jeunes qui se préparent au mariage de notre communauté chrétienne, qu'ils grandissent dans l'amour avec fidélité et patience. Prions pour le mariage de Christine Nalini avec Nathan et de Andrew avec Alice. Prions pour Cilista qui fête son anniversaire le 7 juin. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacun d'eux. Prions pour toutes les personnes atteintes de la COVID-19 et celles qui sont hospitalisées. Prions pour les agents de santé en première ligne, les bénévoles et tous ceux qui oeuvrent pendant cette pandémie. Prions pour les étudiants qui vont passer leurs examens bientôt. Prions pour tous les couples et les couples qui traversent une phase difficile. Prions pour les femmes enceintes et les femmes délaissées. Prions pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour nos aînés, les malades, les affamés, les démunis, les affligés et les enfants abandonnés. Prions pour les personnes décédées de cette épidémie. Seigneur, dans ta miséricorde, accueille-les auprès de toi et réconforte les familles endeillées. Prions pour le repos de l'âme de Denise Dutambi, décédée le 29 mai en France. Prions pour le repos des âmes du père John Bosco et du père Policotil Paul, décédé en Inde. Prions pour les fidèles des fins de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brise sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père et Mère, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils. Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es réellement présent avec ton corps et ton sang par le pain et le vin. Dans toutes les joies et les peines de nos vies, jour après jour, dans tous nos moments difficiles, tu es toujours présent avec nous. Quand tu étais sur cette terre, chaque fois que tu rencontrais des gens dans la souffrance, en difficulté, les nécessiteux et les malades, tu étais là pour les guérir, les réconforter, les libérer par ton toucher doux, par ton regard miséricordieux, par ton écoute attentive. Ainsi, tu as manifesté la compassion de notre Père céleste. Seigneur, non seulement tu nous as guéris et libérés, mais tu t'es fait nourriture pour nous générer la vie et faire partie de nous. Nous sommes heureux de savoir qu'un grand nombre de miracles ont lieu, non pas dans les sanctuaires, mais dans l'Eucharistie. Chaque jour quand nous célébrons l'Eucharistie, Jésus, tu es présent avec ton corps et ton sang et tu viens jusqu'à nous. Seigneur Jésus, tu continues à être présent et à vivre en nous et avec nous de cette manière, même après 2000 ans. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta présence réelle dans l'Eucharistie. Seigneur, en ce moment, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui écoutent cette prière et nous te confions aussi toutes les intentions de prière citées ci-dessus. Bénis-les, Seigneur, bénis toutes ces personnes, Seigneur, fortifiez-les. Donne-leur l'espoir et le courage d'accepter que tu es avec eux. Ta présence est avec eux. Ta présence est une touche de guérison. Ta présence donne de l'énergie. Ta présence est une bénédiction et une grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour le don de ton corps et de ton sang précieux. Reste avec nous, Seigneur, pour toujours et à jamais. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bonne fête du Saint-Sacrement. Soyez bénis. Excellente semaine. Sous-titrage Abonnez-vous ! Abonnez-vous !